C'est peut-être une idée un peu délirante de chirurgien, un peu scrupuleux, mais si on regarde dans le passé, on s'aperçoit que depuis les années 50 et les premières greffes de reins, depuis quelques années, il y a de nombreux exemples de greffes d'organes non vitaux, de tissus composites non vitaux. On peut penser récemment à la greffe de la face avec le professeur De Voschel. Alors quand on voit ces exemples, pourquoi pas greffer un utérus ? À qui ça peut profiter de greffer un utérus ? On peut penser que les patientes qui ont une infertilité utérine avec l'absence d'utérus pourraient être candidates à une greffe. On en a parlé à l'instant, les patientes qui ont une hystérectomie pour néoplasie, les patientes qui ont une hystérectomie de mostase, le plus souvent dans le postpartum. Je pense que la génésie utero-vaginale avec le syndrome de Roth-Kittansky sera une très bonne indication pour une éventuelle greffe utérine. On peut aussi associer les patientes avec l'utérus en place. M. Maurice a parlé des patientes qui ont été exposées à des rayons lors de la radiothérapie. Moi, je ne l'ai pas noté, mais il faut le rajouter. Et on peut aussi envisager une greffe utérine chez des patientes qui ont des synéchies utérines complètes, après curtage un peu appuyé ou après une tuberculose génitale. La greffe utérine pourrait être une alternative à la grossesse de substitution et à l'adoption pour les patientes avec une infertilité utérine. L'intérêt sera que la mère sera à la fois mère génétique, mère porteuse et sociale, contrairement aux deux options qui sont la grossesse de substitution, qui est encore interdite en France, et l'adoption. Un petit peu d'historique, les premières expérimentations animales sur la greffe d'utérus ont eu lieu dans les années 60-70. Le but, initialement, c'était de trouver une solution pour traiter les infertilités tubaires et éventuellement les infertilités utérines. Les premières transplantations étaient essentiellement des autotransplantations, c'est-à-dire qu'ils faisaient une extérectomie chez l'animal et par la suite regreffaient le même utérus chez le même animal. Le problème qui se pose dans la transplantation utérine concerne essentiellement les anastomoses vasculaires. Certains auteurs ont imaginé pouvoir se passer d'anastomoses vasculaires et utiliser le pouvoir de colonisation vasculaire du grand épiplomb. Ça a marché dans certains cas, mais finalement, plusieurs auteurs ont montré la supériorité des anastomoses vasculaires simples par rapport à l'utilisation de l'omantum, c'est-à-dire l'omantopexy. A la fin des années 70, avec l'avènement de la FIV, il n'y avait plus d'indication de réaliser une greffe utérine dans le but de traiter une infertilité tubaire. C'est pour ça qu'à la fin des années 70, l'intérêt pour la greffe utérine s'est fortement réduit. Mais à la fin des années 90 et à partir du début des années 2000, il y a trois équipes dans le monde actuellement. L'équipe de Brandström en Suède, qui travaille sur la souris, Del Priore aux Etats-Unis, qui travaille sur le singe, Ramirez en Colombie, qui travaille sur la brebis. Ces trois équipes ont relancé les expérimentations animales sur la greffe utérine. Pourquoi ? Parce qu'on a fait d'énormes progrès dans la microchirurgie, parce qu'on sait mieux gérer les traitements immunosuppresseurs. Et puis également, il y a eu d'énormes progrès dans la gestion des animaux de laboratoire. Alors, ces études, bien sûr, se sont intéressées à la technique de prélèvement et à la technique de transplantation. Alors là, je vous ai mis, c'est une photo, en fait, prise lors d'une celluloscopie concernant la vascularisation pelvienne de la femme. Donc, vous pouvez voir, j'ai pas le... Voilà. Alors, vous avez la vascularisation iliaque externe, l'artère iliaque interne et la veine iliaque interne. Alors, l'artère iliaque interne va donner le thrombilucotérin et la vascularisation de l'utérus, qui est ici. Et vous avez ici la veine iliaque interne avec, sur sa branche antérieure, le plexus veineux utérin. Donc, la difficulté de l'intervention va être de préserver, lors du prélèvement, la vascularisation utérine, l'artère utérine, mais surtout le retour veineux, puisque le plexus veineux utérin est particulièrement profond, fragile et dense. Et c'est à ce niveau que va se situer la difficulté de l'intervention. Donc, Brandström s'est intéressé à étudier essentiellement la souris syngénique, c'est-à-dire identique sur le plan génétique, donc sans nécessité d'utiliser de traitement immunosuppresseur. Il a donc réalisé un prélèvement en bloc, puisque la vascularisation de la souris est une vascularisation très petite. Donc, il ne s'est pas embêté, il a enlevé l'utérus avec la vascularisation utérine, la vascularisation iliaque et la horte, et a greffé tout simplement l'utérus d'une souris donneuse sur la horte d'une souris receveuse, en conservant l'utérus natif. Donc, les flux sanguins à travers les anastomoses étaient contrôlés par Doppler, et à huit semaines, l'utérus natif et l'utérus du donneur ont été retirés, et a priori, il n'y avait pas de modification histologique notable entre les deux utérus. Donc, Delprioré, lui, s'est intéressé au prélèvement d'utérus chez le singe. Il a réalisé un prélèvement en bloc de l'utérus, accompagné de la vascularisation iliaque, c'est-à-dire qu'il a coupé au niveau de l'artère iliaque primitive, ce qui permet de conserver le maximum de vascularisation utérine. Il a donc réalisé une allotransplantation orthotopique, c'est-à-dire qu'il a fixé l'utérus sur le fond vaginal en réalisant des anastomoses de façon préférentielle avec les vaisseaux iliaques internes. Ramirez a, lui, étudié la greffe utérine chez la brebis, il a réalisé 10 allogreffes chez la brebis. Alors, il s'est un peu plus embêté, lui, parce qu'il a tout simplement prélevé l'utérus en conservant de façon sélective la vascularisation utérine, puisqu'il a coupé à cet endroit-là, ce qui est beaucoup plus difficile techniquement. Il a par la suite réalisé des anastomoses entre vaisseaux utérins de la brebis donneuse et de la brebis receveuse, ce qui nécessite des anastomoses sous microscope. Donc, les brebis avaient tout un traitement immunosuppresseur par cyclosporine et corticothérapie. Le flux à travers les anastomoses a été analysé par Doppler. Et à 6 mois, lorsqu'il a retiré l'utérus chez la brebis receveuse, 40% d'entre elles présentaient des signes de nécrose avancés. Qu'en est-il de la conservation du greffon de l'utérus en ischimie froide, une fois qu'on le prélève ? Donc, El Akoury, qui travaille dans l'équipe de Brunström, a étudié la conservation de l'utérus de la souris, 24 heures, à 4 degrés, donc dans une solution de conservation qui correspond au vis-conceint. Il a étudié la morphologie et l'activité contractile de ces utérus, et a priori, il n'y avait pas de modification après 24 heures de conservation, alors qu'après 48 heures de conservation, l'activité contractile était nettement altérée. Par ailleurs, ils ont eu des grossesses après avoir conservé 24 heures l'utérus, mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Chez la brebis, Brunström, qui, après avoir étudié la souris, a réalisé des autotransplantations chez la brebis. Il a montré qu'après une heure de conservation ex vivo, donc dans une solution froide de conservation, il n'y avait pas d'augmentation de l'acidose, ni d'augmentation de l'activité antioxydante, ce qui laisse présager un stress oxydatif relativement faible. Donc, il y a eu des grossesses chez l'animal après greffe utérine. Alors, les grossesses reposent essentiellement sur les autotransplantations réalisées dans les années 60-70, ce qui nous intéresse assez peu. Les seules grossesses récentes concernent l'étude de Brunström, puisqu'il a obtenu des grossesses après greffe hétérotopique chez la souris syngénique, donc sans besoin d'utiliser un traitement immunosuppresseur. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il avait greffé l'utérus de la souris donneuse sur la horte de la souris receveuse en conservant l'utérus natif. Il a donc comparé le taux de fertilité après transfert embryonnaire chez 13 souris témoins et 12 souris avec utérus natif et utérus greffé. On s'aperçoit que le taux de grossesse est identique, que ce soit dans l'utérus témoin, dans l'utérus natif ou dans l'utérus greffé, avec une croissance identique dans chacune des portées et un poids placentaire également identique. Mais à ce jour, moi en tout cas, je n'ai pas retrouvé de publication concernant une grossesse obtenue après halogreffe utérine chez la brebis et le singe, qui sont des animaux qui se rapprochent plus de l'humain et sous traitement immunosuppresseur. Les équipes de Delprioré, Ramirez et Branstrom sont en cours de publication et les résultats sont bien entendu en attente. Y a-t-il eu des expériences humaines de greffe d'utérus ? Il y a eu une tentative en Arabie Saoudite dans les années 2000 puisque l'équipe de Faggy a réalisé une greffe utérine avec donneur vivant. Il s'était entraîné auparavant sur le babouin. La donneuse était une patiente de 46 ans qui a eu une hystérectomie pour pathologie ovarienne bénine. Il a donc réalisé une hystérectomie élargie pour conserver le maximum de pédicules utérins. Ça s'est quand même terminé par une plaie de l'urtère chez la patiente. La vascularisation utérine était malheureusement trop courte pour réaliser directement l'anastomose. Donc il a prolongé la vascularisation utérine avec des veines safènes qu'il a prélevées chez la donneuse. La receveuse était une patiente de 26 ans avec un antécédent d'hystérectomie d'hémostase. La greffe a été réalisée de façon orthotopique, c'est-à-dire que le greffon a été fixé sur le fond vaginal et au ligament utérosacré. Les anastomoses ont été réalisées avec les vaisseaux iliaques externes. Un traitement immunosuppresseur classique a été administré à la patiente. Des signes de rejet sont apparus les premiers jours, mais ils ont été jugulés en augmentant les immunosuppresseurs. Mais malheureusement, au 99e jour de l'intervention, une hystérectomie a été réalisée en raison de signes de nécrose avancée du greffon. Effectivement, il y avait de nombreux thrombus au sein des pédicules utérins, sans doute expliqués, d'après les auteurs, par une torsion du greffon due à une fixation défaillante du greffon dans le pelvis. Delprioré, lui, s'est intéressé au prélèvement chez le donneur en état de mort cérébrale. Effectivement, quand on regarde l'exemple précédent, on se rend compte que le prélèvement chez un donneur vivant est particulièrement morbide. C'est pour cette raison que Delprioré a réalisé 8 prélèvements chez des femmes de 16 à 45 ans, donc en état de mort cérébrale, au sein de prélèvements multi-organes. Il a réalisé un prélèvement en bloc de l'utérus jusqu'à la vascularisation iliaque primitive, ce qui permet de conserver de façon maximale la vascularisation utérine, ce qui devrait permettre, le jour venu, de réaliser des anastomoses macrovasculaires qui seront beaucoup plus simples et beaucoup plus reproductibles le jour de la greffe. Ce qui est intéressant également, c'est de montrer qu'à 12 heures du prélèvement et en conservation froide, les différentes biopsies des utérus prélevés ne montraient pas de modifications histologiques notables. L'équipe de Wanning, qui travaille avec Brandstrom, s'est également intéressée à la tolérance de fragments d'utérus humains à l'ischémie froide, puisqu'il a réalisé des fragments d'utérus après hystérectomie chez des patientes non ménopausées qui avaient une hystérectomie pour pathologie bénigne. Ces fragments utérins ont été conservés pendant 6 heures à 4 degrés dans une solution de Belzer. L'activité contractile spontanée et sous l'influence des prostaglandines était préservée après 6 heures de conservation. Pour mémoire, le cœur, qui est également un muscle, peut être conservé au moins 6 heures et le rein 36 heures. Un petit mot sur l'immunosuppression. Depuis de nombreuses années, il existe plusieurs milliers de grossesses menées à terme avec greffons rénales, un peu moins de grossesses avec greffes cardiaques ou hépatiques. Mais on commence à avoir une bonne expérience des grossesses avec greffes d'organes vitaux. On commence à avoir une bonne expérience concernant la gestion des traitements immunosuppresseurs. Par ailleurs, il a été démontré que la fertilité n'était pas diminuée chez les patientes greffées. Les patientes greffées enceintes n'ont pas plus de rejet que les patientes greffées non enceintes. Et par ailleurs, il est important de ne pas se précipiter dans le projet d'une grossesse, puisqu'il est conseillé d'attendre environ 24 mois entre la greffe et le projet de grossesse, tout simplement puisque le greffon sera plus stable, le risque infectieux sera beaucoup moins risqué, enfin, beaucoup moins important, pardon, et les concentrations de traitements immunosuppresseurs seront maintenues à des concentrations optimales. En conclusion, le prélèvement d'un utérus et la greffe semblent techniquement possibles. A mon sens, il est plutôt judicieux de prélever en bloc l'utérus au sein d'un prélèvement multi-organes, donc chez un donneur en état de mort cérébrale, étant donné la morbidité d'un prélèvement chez un donneur vivant. L'utérus comme le cœur montre une tolérance relativement prolongée à l'ischémie froide. L'immunosuppression, ce n'est pas un obstacle a priori puisqu'on a de nombreux exemples de grossesse menée à terme avec greffons d'organes vitaux. Il est bien sûr indispensable de savoir quel va être le taux d'implantation et le taux de fertilité après greffe. Il est également intéressant de savoir comment va se comporter la vascularisation utérine pendant la placentation après la greffe. Il est fondamental d'attendre les résultats de transplantation allogénique chez la brebis et chez le singe sous immunosuppression puisque ces animaux se rapprochent plus de la femme que la souris. Cela nous permettra d'envisager une grossesse utérine dans un avenir à mon avis relativement proche. Je vous remercie.